Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble quels sont les effets d'une libération de nettoyage karmique. Alors dans cette vidéo je vais aborder plusieurs effets, je dirais les effets qu'on peut vivre pendant une séance de libération karmique, puis également les effets qu'on peut attendre après une séance, quels résultats on peut attendre d'une libération karmique, et puis je traiterai également en dernier lieu des potentiels effets secondaires que l'on peut retrouver dans une libération karmique. Et puis également je vous proposerai à la fin si vous le souhaitez de vous faire votre propre opinion, de connaître comment vous, vous vivez une libération de mémoire karmique en participant à une conférence et surtout en vous offrant une séance de libération karmique. Alors premièrement les effets qu'on peut retrouver pendant une séance. Évidemment c'est à mettre en bémol avec je dirais la méthode que vous allez utiliser. Toutes les méthodes ne se valent pas, elles sont toutes plus ou moins profondes. Et donc moi je vais vous parler spécifiquement de la méthode que je connais, que je pratique. J'ai accompagné plus de 5000 personnes avec cette méthode là, qui s'appelle la méthode karmalim, et là je peux réellement répondre. Pour ce qui est des autres méthodes, je ne peux pas en parler tout simplement parce que je ne les connais pas. Donc déjà être clair sur ce quoi on parle. Donc quels effets on peut retrouver ? Pendant une séance on peut se retrouver à avoir des baillements plus ou moins intenses quand même. On peut avoir même, certaines personnes ont vraiment des exultes par des rots, des tous soudaines, passagères. Donc il y a un mouvement en fait du corps de l'intérieur vers l'extérieur. On peut avoir des besoins de respirer profondément pour venir rééquilibrer notre respiration. Plus rare et très très succinct, certaines personnes peuvent avoir des très légers vertiges ou maux de tête liées aux variations de fréquences énergétiques. Généralement ça dure vraiment quelques secondes et c'est assez rare chez les personnes, mais bon ça arrive. Chose qui est plus commune par contre ça va être de la fatigue. Un sentiment de fatigue en fin de séance, on dit que là ça a vraiment travaillé. Et puis une fatigue qui va s'installer dans les jours qui suivent et partir vraiment tout tranquillement. Donc c'est tout simplement qu'il y a une grosse variation, nettoyage énergétique, une grosse variation de fréquence énergétique. Et le corps physique a besoin d'un certain temps pour intégrer le travail. Et c'est pour ça qu'on ressent une fatigue tout simplement au bout de quelques jours. Généralement pour la grande majorité des personnes, cette fatigue disparaît et ils retrouvent derrière un boost énergétique assez important. Donc ça c'est pour les effets pendant la séance. Les plus communs après avoir accompagné plus de 5000 personnes, voilà vraiment à 80% les grands effets, les grands retours que me font les personnes que j'ai accompagnées et également les personnes que j'ai accompagnées dans mon cabinet, pas qu'en ligne, et que j'ai pu constater vraiment à ce niveau-là. Il y a également, mais ça dépend des personnes, il y a des effets je dirais émotionnels. C'est-à-dire que les libérations karmiques peuvent amener des libérations émotionnelles et donc on peut avoir à vivre des joies, des pleurs, des peurs, des tristesses, mais qu'on va laisser circuler tout simplement avec généralement pas de difficultés particulières à ce niveau-là. Mais c'est à noter, sachant que la libération karmique n'est pas un processus de régression où vous pouvez vous retrouver à avoir des images violentes de ce qui serait passé dans d'autres vies, absolument pas. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de la méthodologie, juste des effets, mais en tout cas c'est vraiment à noter que c'est une méthode qui, contrairement à la régression, ne va pas vous amener énormément d'images, ça va vous amener une résolution, un nettoyage, une libération au niveau du karma, ça c'est indéniable, mais vous n'allez pas vous retrouver face à des événements tragiques, dramatiques, choquants en fait. C'est vraiment ça et c'est un des éléments que m'ont fait remonter un certain nombre de mes clients qui me disent j'ai fait de la régression, ça a été très éprouvant, très choquant pour moi par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et c'est ce que j'aime dans ta méthode, c'est que ça permet une libération sans repasser, sans revivre le choc qui a été vu dans une autre vie. Donc ça c'est quand même un point important et un non-effet je dirais qui est tout à fait appréciable. Alors ensuite, quel effet on peut attendre ? Je dirais à court terme, moyen ou long terme. Ça, ça va dépendre vraiment de quelle mémoire vous avez nettoyé, de son impact dans votre vie et c'est là où on a des effets beaucoup plus variables je dirais. Si je parle d'un point de vue général, pour la plupart des personnes ça va être une vie plus simple, plus légère, plus paisible, beaucoup plus de synchronicité dans sa vie, moins de freins dans les projets, je dirais plus de clarté, plus de bonheur entre guillemets, en tout cas une vie avec une amélioration. Une amélioration et le ressenti est tout à fait variable, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des effets très rapides à très court terme. Je me souviens d'un cas particulier par exemple, une personne qui avait fait une séance de libération sur l'abondance, le lendemain elle a retrouvé un énorme chèque de plusieurs centaines d'euros qu'une personne lui devait et dont depuis plusieurs années, et elle se disait jamais je retrouverai cet argent par exemple. Donc voilà, là c'est un effet très très rapide à court terme. Par contre, à contrario, on peut avoir des effets beaucoup plus subtils qui vont se remarquer à moyen terme ou à long terme. Ça j'ai plusieurs personnes également qui m'en faisent ce retour, qui me disent au début j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'effet, et au bout de quelques mois j'ai constaté qu'il y avait un mieux dans mes relations familiales, dans mes relations professionnelles. Il y a quelque chose qui s'était détendu, apaisé, qui était plus fluide, mais ce n'est pas un effet qui est marqué de façon très très forte. Donc là, ça dépend vraiment des personnes, et à la fois des personnes qui font le nettoyage, et en même temps sur quelle mémoire elles ont travaillé, quel impact avait dans leur vie. Il y a des mémoires qui ont un impact plutôt léger, et il y a des mémoires qui ont des impacts très très forts. Donc par exemple, des impacts très très forts à moyen terme, ça peut être, je me souviens d'une personne qui était venue pour travailler sur sa relation de couple, et effectivement elle a nettoyé, elle avait un certain nombre de mémoires karmiques en lien avec son compagnon. Résultat au bout de 4 mois, séparation, divorce. D'accord ? Donc la personne était venue avec l'espoir de l'attente, ce n'était même pas un espoir, c'était l'attente que sa vie de couple allait mieux, et il se trouve qu'une fois qu'elle avait libéré ses mémoires, patatras, ce n'est pas du tout ce qu'elle a reçu, effectivement, parce qu'il n'avait aucune raison que ces deux âmes vivent une relation de couple dans cette incarnation-ci. D'accord ? Donc il y avait un décalage entre l'attente de la personne et la réalité de ce qu'il y avait dans leur mémoire karmique. Donc là, ça a été assez fort à moyen terme, mais le bénéfice après le deuil à faire de l'attente, parce que c'était ça le problème, c'est que ça ouvrait la porte à une relation qui était attendue dans cette incarnation, et donc qui allait être beaucoup plus joyeuse. Donc ça, c'est... Mais je dirais que le résultat par rapport à ça, c'est qu'il y a moins de perte d'énergie. C'est-à-dire que si on commence par nettoyer les mémoires karmiques lorsqu'on rencontre quelqu'un, au bout de quelques mois, s'il va, ok, vers où je vais, en nettoyant les mémoires karmiques, on peut se rendre compte qu'en fait, cette relation n'a pas plus d'accroche. Une fois qu'on a nettoyé les mémoires karmiques, il n'y a plus d'accroche pour continuer la relation, parce que la seule chose qui nous reliait, c'était le fait qu'on devait nettoyer des mémoires ensemble. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut économiser énormément d'énergie en s'occupant, par exemple, des mémoires karmiques de la relation du couple, pour voir si, est-ce que notre relation est due au karma, ou est-ce que vraiment on a quelque chose à faire, et dans ces cas-là, c'est encore plus positif de nettoyer le karma, parce qu'on va pouvoir vivre pleinement notre relation sans l'ébouler du karma, je dirais. Donc de façon générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a un meilleur alignement avec l'âme, et avec ses missions de vie, je dirais, à court terme, moyen terme et long terme, et dans les effets visibles, c'est une fluidité, plus de synchronicité. Donc voilà pour les effets où là, ça va être vraiment variable, comme je dis. Ensuite, passons aux effets secondaires du nettoyage karmique. Alors, il y en a très très peu à ma connaissance, et je dirais qu'il n'y en a pas si c'est bien fait, si c'est respectueux de la personne qui fait le nettoyage karmique. Donc que vous fassiez du nettoyage karmique en autonomie, comme vous pouvez le faire avec Karmalim, ou que vous fassiez du nettoyage karmique avec un praticien ou un thérapeute, je dirais qu'a priori, il n'y a pas d'effet secondaire négatif, si c'est bien fait. Je peux vous partager néanmoins des effets secondaires qu'un certain nombre de personnes ont vécu. Ça a été des diarrhées, des vomissements, des fatigues très importantes pendant 3-4 jours, vraiment pliées au lit, des douleurs abdominales, des pressions assez fortes dans la tête, diarrhées, maux de ventre, coliques, des débuts de maladies qui peuvent amener de la fièvre, toutes les maladies qui vont servir à nettoyer le corps. Ça, c'est arrivé en fait, et puis aussi du stress intérieur. Alors, ces effets secondaires sont assez rares, et ils arrivent dans une seule situation. Ils n'arrivent que dans la situation où vous allez utiliser une méthodologie de libération karmique, puissante, qui marche, et que vous allez en faire trop d'un coup, que vous n'allez pas être respectueux de votre capacité d'intégration énergétique. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, normalement, si vous le faites avec un praticien, c'est à lui d'être vigilant par rapport à ça, et de ne pas vous faire faire 15, 20, 30 nettoyages si vous n'êtes pas en capacité de l'intégrer. C'est à lui de mesurer au cas par cas. Il y a des personnes qui peuvent intégrer une mémoire toutes les trois semaines. Il y en a d'autres qui vont pouvoir prendre cinq mémoires en une semaine, par exemple. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas de la personne. Et puis, si vous êtes dans une démarche d'autonomie, comme on peut trouver énormément d'outils sur le web pour le faire, et moi, je mets à disposition le protocole Karmalib gratuitement, que vous pouvez tester. Quand on est dans une démarche d'autonomie, là, c'est important de, je dirais, soit suivre les recommandations de la personne qui vous met à disposition cet outil, soit de vous vous écouter et de dire, OK, où est mon juste milieu ? Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Et toutes les personnes qui ont testé ma méthode et qui sont rentrées dans la formation ou qui l'ont fait gratuitement, en fait, ont vécu ça seulement parce qu'ils en ont fait, ils ont pris ça comme des bonbons ou comme certaines méditations qu'on pourrait trouver sur Internet qui sont sympas, je dirais, qui font du bien, mais qui ne font pas un travail en profondeur. Et là, ils se sont retrouvés à faire 2-3 nettoyages karmiques par jour pendant 4 jours. Au bout du deuxième jour, ils ne pouvaient plus. De toute façon, ils étaient allongés au lit parce que c'était beaucoup trop pour eux. Donc, les effets secondaires ne sont pas agréables. Clairement, ils ne sont pas agréables. Ils n'arrivent que si vous n'êtes pas dans cette vigilance de respectueux pour vous. Et ils arrivent sur très peu de personnes. Je dirais que c'est... Allez, 10% des gens qui vraiment ont vécu ça dans ce que moi, je connais sur un panel d'à peu près 5 000 personnes qui se sont retrouvées dans ces situations-là soit parce qu'ils sont allés trop vite et qu'ils n'ont pas pris le temps de lire le mode d'emploi de la méthode et de la formation. Bon, ben là, moi, je n'y peux rien. Je dirais que chacun doit prendre ses responsabilités. C'est comme si on achète un nouvel ordinateur, on ne lit pas le mode d'emploi, on fait un peu n'importe quoi et puis tout d'un coup, il est cassé. Ben oui, ça va vous faire de la dépense supplémentaire. Là, c'est de la dépense d'énergie supplémentaire. Soit, effectivement, c'était... Et depuis, moi, j'ai changé. C'est des personnes à qui j'offrais gratuitement les soins comme je vais vous en faire la proposition dans quelques minutes. Et je n'avais pas signalé que, attention, c'est une séance par semaine. Le temps de voir comment vous réagissez au protocole. On y va doucement au début quand on ne connaît pas un outil. OK, comment je réagis ? Je me sens fatigué avec un seul. OK, est-ce que j'ai un peu d'expérience dans l'étouage karmique ? Est-ce que je peux en faire deux dans la semaine ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ça arrive et pour limiter ce genre de choses ? Alors, les choses à faire, c'est déjà si vous sentez une fatigue excessive, c'est écoutez-vous, respectez-vous, dormez, reposez-vous. Première chose à faire. Alors, je sais que c'est compliqué dans notre société actuelle, mais c'est vraiment la première chose à faire. Deuxième chose, faciliter l'intégration énergétique. À tous les points, je dirais l'intégration cellulaire, l'intégration au niveau des corps énergétiques, au niveau de l'âme, au niveau de l'ADN, partout, buvez de l'eau. Hydratez-vous avec une eau de qualité régulièrement et plutôt en abondance pendant la journée ou faites des soins dans les jours qui suivent. Ça, c'est très important de vraiment bien s'hydrater. Ensuite, si vous êtes dans des cas de ce que moi j'appelle les guérisons, les crises de guérison, ne faites pas d'autres soins. Restez en repos, n'allez pas derrière, faites d'autres soins énergétiques, quels qu'ils soient. D'accord ? Ça me semble logique, mais chacun prendra ses responsabilités. Marchez dans la nature. Faites de l'activité physique très, très douce, tout simplement pour mettre en circulation votre système lymphatique qui va aider à éliminer les toxines qui ont été réveillées par la libération karmique, le nettoyage karmique. Et puis le fait d'être dans la nature et en mouvement, ça va vous permettre de vous recharger également. D'accord ? En parlant de recharge, autre chose qui est très, très importante qui va vous aider, faire de l'ancrage et de l'enracinement. Donc moi, je le préconise à chaque fois dans tout ce que je partage sur le web avant de faire du soin. Faites de l'ancrage et de l'enracinement, ça ne sera que plus efficace. Mais si également vous sentez que vous en avez trop fait, ancrez-vous et enracinez-vous. Ça va vous permettre une plus grande circulation énergétique et donc ça va permettre de plus facilement réharmoniser vos énergies intérieures. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis faites ce qui vous fait plaisir. Faites du dessin gentiment, sans forcer, de la piscine, je ne sais pas, de la natation, du vélo, de la sculpture. Faites quelque chose où ça vous fait du bien et vous allez pouvoir vous changer les idées tout en douceur. Donc voilà sur les effets secondaires. Potentiel, j'ai passé un peu de temps. Je tiens à rappeler qu'ils sont très rares. D'accord ? Souvent, c'est parce que les personnes ne sont pas dans un respect d'eux-mêmes. Sinon, à ma connaissance, je n'ai jamais eu de retour d'effets secondaires désagréables avec la méthode Karmalim. Par contre, il y a eu beaucoup de témoignages des gens qui ont dit « Waouh, ça a vraiment changé ma vie, ça a vraiment apaisé mes relations. » Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur la méthodologie Karmalim, je vous mets un lien juste là. D'accord ? Une vidéo qui va vous permettre en fait de vous inscrire pour accéder à une conférence gratuite qui va vous donner toute la méthodologie d'accord ? Exactement, point par point. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on traite là-dedans ? Pourquoi on fait ces points-là ? Et puis, ça va vous permettre également de tester en direct une séance. Ça va être une séance découverte pour vous de cette méthode qui va vous permettre de libérer une mémoire en lien avec le manque de confiance en soi. Donc, ça va vous permettre de découvrir la méthode, de voir comment vous la vivez, vous, de l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous y êtes réceptif ou pas ? Et de vous faire surtout votre propre opinion. Donc, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo pour me partager les effets que vous vivez avec les libérations de mémoire karmique. Si vous avez d'autres effets ou que vous avez vécu des effets particuliers avec d'autres méthodologies que je ne connais pas, n'hésitez pas à les partager sous cette vidéo, ça m'intéresse énormément. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Merci de prendre soin de votre lumière. Merci de prendre soin de qui vous êtes. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501